Bonjour, bienvenue dans le podcast Sacré Féminin. Je suis Carole, maman de trois petits yogis maintenant. Le petit dernier a à peine un mois, il est blotti tout contre moi. Tu entends ces petits bruits, il est en écharpe de portage. Je suis coach de vie, professeure de yoga et cartomancienne passionnée. Et dans ce podcast, nous allons explorer ensemble les mystères de ton être intérieur. Notamment avec le jeu Féminitude de Monique Grande. Et les illustrations sont de l'artiste Mira, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais aussi utiliser la légende du tarot. Le tarot essentiel de Françoise Bitton et Andrea Védel. Qui je crois n'est plus édité aujourd'hui. Ce tarot m'a été offert par l'ami de Françoise Bitton. Une amie qui était une cliente et élève de yoga. Il y a fort longtemps et je crois qu'on ne le trouve plus ce tarot. C'est dommage parce qu'il y a vraiment un roman initiatique qui est super et qui accompagne ce tarot. Et j'utiliserai aussi également l'oracle Moja, les gardiennes des sagesses ancestrales. Cet oracle, tu peux le retrouver sur etsy.com, dans la boutique de Manon et Kik. H-E-K-I-C. Franchement, c'est de l'auto-édition. Il mérite vraiment d'être connu cet oracle. Il est vraiment super sur les gardiennes des sagesses ancestrales. C'est avec grand plaisir aussi que peut-être je te fais découvrir ces trois jeux. Et nous allons voir de quoi ils nous parlent. Je vais donc commencer avec Féminitude. C'est parti ! Alors, si tu ne me connais pas, Sacré Féminin, c'est aussi une chaîne YouTube où il y a des vidéos sur le féminin et le masculin, sur les couples sacrés aussi, les liens d'âme, flammes jumelles, on parlera de flammes jumelles. Sur YouTube, il y a plus de 400 vidéos et j'utilise le grand jeu de Mademoiselle Lenormand qui est un jeu cette fois-ci divinatoire qui n'est ni un tarot, ni un oracle. Et j'ai créé une formation sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand car ce jeu est très complexe. Il est aussi incroyablement criant de vérité. Et si tu aimes la mythologie, la géomancie, la cartomancie, le langage floral, le langage des constellations, et l'alchimie, parce qu'il y a toute une partie sur le thème de l'alchimie, cette alchimie intérieure qui représente aussi notre chemin de vie, et bien, utilise le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. et tu peux aller voir sur YouTube ou dans la description sous ce podcast le lien pour te procurer la formation. C'est une formation qui est pour les débutants. Donc, si déjà tu le maîtrises bien, je ne te conseille pas. Elle ne sera pas pour toi. Si tu as envie d'apprendre petit à petit à l'utiliser, le prendre en main, et d'en faire vraiment ton compagnon, moi c'est un compagnon de plus de 20 ans, et bien, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur la description de cette formation. Et je t'offre un code promo, qui est le code CHARLIE, pour un temps, pour le moment je le laisse, pour un temps limité, mais pour le moment je laisse CHARLIE, C-H-A-R-L-Y en majuscule, pour avoir 30% de réduction sur la formation. Allez, on y va avec féminitude. Allons explorer, on a deux belles cartes déjà, les mystères de ton être intérieur. On commence avec l'amus, donc il y a une notion de créativité, qui est, c'est génial, parce que j'ai l'amus et j'ai l'arbre matrice. Alors, l'amus, elle nous parle de toi en ce moment. Elle est constituée d'un magnifique papillon bleu, sur lequel il y a le visage d'une femme, sur l'une des ailes. Et il y a d'autres petits papillons, beaucoup plus petits, rose, orange, fuchsia aussi. On a aussi également, on a deux épées sur le côté, on a des soleils. J'aime beaucoup cette carte-là. Les couleurs de ce jeu féminitude sont magnifiques, et on peut vraiment se perdre dans le tableau, tellement il y a de choses à regarder, et il peut être juste en contemplation, justement, un outil de contemplation, sans du tout faire fonctionner ton mental. La muse, elle nous parle de créativité. Elle nous parle aussi, peut-être, d'écouter ta voix intérieure aussi, également. La muse, eh bien, va nous parler, justement, de réceptivité, de tes qualités, de tes dons, de tes talents, et de te laisser inspirer par ce qui te vient, car la muse, eh bien, justement, elle inspire, et elle représente ta sensibilité, cette part de sensibilité qu'il y a en toi, justement, et qui permet de manifester dans la matière, dans cette incarnation terrestre, justement, eh bien, toute la sensibilité du ciel aussi. On a la muse, elle est un lien entre le ciel et la terre, du coup. Et donc, lorsque tu rencontres ta muse, eh bien, déjà, tu es en contact avec ton féminin sacré, avec cette partie féminine en toi. Il faut savoir que la muse, elle ne va pas inspirer que les artistes. La muse, elle inspire tout le monde et nous sommes tous capables de créativité et de créer ce que nous désirons dans cette vie-là. Donc, la muse aussi, du coup, comme c'est vraiment être à l'écoute de cet être sensible, eh bien, elle t'amène, elle t'appelle à découvrir quels sont tes dons et tes talents, quelle est ton essence, moi, j'irai beaucoup plus loin, quelle est l'essence de ton âme, justement. Parce que ces dons et ces talents te sont donnés, c'est un cadeau, justement, par la source, le créateur, la vie, appelle comme tu veux à ta naissance. Et donc, toutes les prises de conscience que tu fais dans ta vie sont en lien, justement, avec ta muse. C'est souvent la prise, c'est la prise de conscience ou les prises de conscience sur tes talents, sur tes qualités, sur ton potentiel. Voilà. Et je te parlais d'alchimie tout à l'heure qu'on retrouve dans le grand jeu de Mademoiselle Le Normand. Eh bien, l'alchimie, lorsque l'on arrive à l'étape de l'œuvre rouge, de l'apparition de la pierre philosophale, de la transformation de la matière en pierre, eh bien, à l'œuvre rouge, il est question de réalisation, il est question de connaissance de soi-même. La muse, elle t'inspire. Et on va voir, on va la relier à l'arbre matrice qui est sorti pour comprendre dans quelle direction elle va t'inspirer. Il est bien évident qu'elle t'amène justement à te relier avec l'arbre matrice à la terre, à la terre mère, dans les futurs projets, donc te relier à la nature dans tes futurs projets. Et elle va te soutenir dans cette direction. Elle va t'initier aussi. Peut-être que tu n'oses pas aller dans certaines directions et justement, il y a quelque chose ici qui appelle fortement au niveau de projets personnels à venir nourrir parce que la terre, elle nourrit. La terre nourrit, c'est là. On est en plus avec la carte, cette deuxième carte, la carte de l'arbre matrice. Donc, eh bien, il acquiesce, Charlie acquiesce. Et justement, cet arbre matrice, c'est la matrice, la matrice qui nourrit, je viens d'enfanter, j'ai donné naissance et donc, ça me parle énormément. Et d'ailleurs, il y a, cet arbre a un tronc énorme, a des bases, le bas du tronc est énorme. C'est un arbre aussi qui est bien ancré et il a un creux cet arbre. Il a justement, il y a une, dans son ventre, on voit qu'on peut entrer dans son ventre et venir se nourrir. Et se nourrir, c'est aussi peut-être se ressourcer. Et la nature peut donc être un lieu ressource pour toi, psychologiquement, psychiquement, spirituellement et aussi matériellement. La muse, elle va t'aider à être justement indépendante, autonome sur le plan matériel. Elle va te demander de venir, c'est-à-dire de venir manifester en fait, de manifester ce pour quoi tu es faite et donc d'oser aller dans de nouveaux projets qui ne cesseront jamais qui ne cesseront jamais de te nourrir sur tous les plans. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des soucis financiers, eh bien, on te dit justement de revenir, d'être connecté à ce féminin sacré, à cet être sensible, parce que c'est en te connectant à lui que tu vas pouvoir vivre dans l'abondance en fait. C'est ça. Voilà. Le fait de te nourrir, c'est d'être nourri de tout, que ce soit au niveau affectif, professionnel, financier, matériel. Alors, pour ça, il y a cette notion d'accoucher de sa créativité si la carte sort avec la muse. Je reviens à la carte de la muse, je l'ai liée avec l'arbre matrice et je reviens à la carte de la muse. Eh bien, ce féminin à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu peux être un homme, écouter ce podcast et ça peut tout à fait te parler. Eh bien, la muse t'appelle vraiment à écouter ce qu'elle a à te dire parce qu'elle te souffle à l'oreille des idées. Il y a quelques, il y a des idées inspirées. Écoute, ressens ce qui t'est transmis. Regarde aussi. Tu peux avoir des images. Et ici, ça nous parle de femmes qui ont des désirs de création justement qui sont cachées en elles et qui se réveillent. Moi, ça me parle car je suis en train de créer un oracle. Tu peux retrouver certaines cartes que j'ai créées. J'en suis à 58, plus de 5, non, je suis à 60 cartes maintenant. Tu en découvriras quelques-unes sur Instagram, sur mon compte Instagram justement le sacré féminin. Alors, justement, la muse, elle te dit mais tu as besoin de moi. Donc, écoute-moi et surtout dans un premier temps justement, arrête-toi pour mieux m'écouter. Ne bouge pas, je viens t'aider. Et elle t'amène en fait à faire de la place pour elle et peut-être à nettoyer. On est, on commence une nouvelle année donc à nettoyer l'ancien, à laisser le passé derrière pour accueillir le nouveau et accueillir de nouvelles créations. Donc, la muse t'amène justement à faire place neuve pour pouvoir entrer en connexion avec elle, l'entendre, l'écouter afin qu'elle puisse t'inspirer. Donc, voici les questions que te pose la muse. As-tu abandonné, as-tu, pardon, abandonné des projets en cours de route ? As-tu douté de tes capacités personnelles pendant la période de l'adolescence ou à un autre moment ou récemment parce que là ce que j'entends récemment ? Alors, ne doute plus de tes capacités, ne doute plus de toi parce que la muse elle t'amène à regarder tes qualités, tes dons, tes talents, elle t'amène à être sur ton chemin d'incarnation c'est-à-dire de cheminer, de marcher en direction de ta vérité personnelle. Donc, soit, ouvre ton troisième oeil et écoute ton intuition. La muse, elle te parle ici. Ton être sensible, ton âme, te parle ici. Ton essence, te parle ici. Alors, il peut y avoir des petits rituels aussi, il peut y avoir des petits rituels. Et on te dit que tu peux prendre le temps au quotidien de te relier à ta muse intérieure. et justement, c'est ton essence, c'est ton être sensible. féminitude te dit que sa source est inépuisable. Mais, pour pouvoir l'entendre, je dirais, et pour pouvoir l'entendre, eh bien, il faut pouvoir te connecter à elle. Et donc, pour écouter ta muse, eh bien, on a l'arbre matrice. Va dans la nature. Touche, enlace, embrasse les arbres. Marche sur les sentiers. Passe tous les obstacles, tous les rochers. Et la muse te dit de t'approcher des lacs et des rivières en pratiquant justement la marche sensible. Alors, voici un exemple de pratique personnelle que l'on retrouve dans le livre féminitude. Rêves éveillés. Allons-y ensemble. Prends le temps de t'installer au calme. assise ou allongé ou semi-allongé mais toi à l'aise et commence à respirer profondément et ferme les yeux pour venir en toi. Tu peux ressentir ton corps contre le matelas, contre le fauteuil, le canapé, la chaise, le dos, les fesses, les cuisses, les mollets ou les pieds à plat au sol et commence à respirer. Prends le temps d'inspirer longuement, profondément et d'expirer. Laisse aller le souffle et entre dans une bulle, dans ta bulle à toi. Elle est chaude, elle est lumineuse, tu te sens comme dans du coton et tu peux laisser ton corps devenir lourd comme le plomb dans le coton. Et entre dans cet état de grande réceptivité. porte ton attention en plein centre de ta poitrine, au niveau de ton chakra du cœur. Et ici, visualise ton être de lumière nourricier qui t'apporte amour et bienveillance. Ressens sa présence voit sa lumière. Demande-lui à présent de t'inspirer à travers tous les actes que tu as à accomplir pour la journée qui s'annonce ou pour la journée de demain. Écoute, ressens, regarde et accueille toutes les formes de réponses possibles. Peut-être que tu vas avoir des sensations physiques dans ton corps, fourmillement, picotement, chaleur ou vagues de froid dans l'ensemble du corps ou dans certaines zones du corps. Peut-être que tu entends des paroles te traverser et tu peux peut-être initier un dialogue échanger justement avec ton être de lumière et peut-être que les réponses apparaissent devant toi par des images. écoute ce que ton être de lumière t'amuse à te dire. Laisse venir. Accueille sans réfléchir. Tu es relâché, détendu, ton corps est lourd et plus ton corps est lourd, plus ta tête est lourde et plus ton esprit est vide. Le corps lourd, la tête lourde, l'esprit vide. Le corps lourd, la tête lourde, l'esprit vide. l'esprit vide. Le corps lourd, la tête lourde, l'esprit vide. L'esprit vide. L'esprit vide. Écoute, ressens, regarde. Tu peux ressentir l'état dans lequel tu te trouves, cette sensation agréable et douce de bien-être, de détente, de relâchement, de lâcher prise. Alors, nous allons continuer. Tu vas rester dans cet état et je vais continuer avec toi par l'oracle Moja. Je bats les cartes et voyons voir quelle est la carte qui veut se présenter à toi. Nous sommes ici encore très dans la nature. C'est Neila. Neila est d'Afrique noire. Elle te dit ma liberté est ce cadeau que j'honore à travers chacun de mes rythmes. Neila, elle danse Neila. a la peau noire. Elle vit en contact, pleinement en contact avec la nature Neila. Il y a de la joie aussi chez Neila. La danse apporte la joie. Elle va te reconnecter à ta joie. Elle te reconnecte à ta liberté. Il y a cette notion de paix, de sentir cette paix-là ici et maintenant en toi. De la peine est la joie et de la joie est la liberté. Ici, les mots-clés sont les tribus africaines, jamaïcaines. Neila est reliée au plexus solaire, à l'art du souffle. Garde ta respiration lente et profonde à la danse, à l'enracinement, au relâchement du corps, à cette détente, à se lâcher prise qui fait du bien. Elle t'amène à écouter. Elle t'amène à vivre à plus de vie encore. Et Neila, elle t'amène aussi à écouter ton rythme, tes rythmes intérieurs. Au niveau de ton plexus solaire, ici, dans ce centre, elle te dit qu'il y a une puissance inuit, celle du souffle. Et c'est ici, justement, on parlait d'inspiration avec la muse. Il y a cette notion d'être inspiré et d'inspirer. Et Neila te parle d'une infinité d'inspire et d'expire de toute une vie et de te nourrir, justement, de cette respiration, de nourrir ton centre de cette respiration. Et c'est à ce moment-là que tu peux augmenter ta fréquence vibratoire. Neila, c'est aussi une autodidacte et c'est une danseuse qui a un talent inné. On parlait de tes dons et de tes talents, de te laisser inspirer. Peut-être peux-tu justement te mettre à danser, à cette danse libre, fluide et à suivre le flot dans la danse, à laisser ton corps s'exprimer. Et Neila t'amène aussi à honorer chaque jour parce qu'elle te dit que la vie est un cadeau et elle te dit d'honorer chaque jour davantage. ça me ramène au caractère sacré de la vie de chacune et chacun. Elle te ramène aussi à l'entrain, à tout ce qui est au positivisme. Elle a... il y a plus d'humilité aussi également. Neila elle a une petite taille mais jamais elle s'est sentie soumise ni ni inférieure. Au contraire elle est pleine de joie donc elle pétille de vitalité et elle est forte aussi. Neila elle transmet sa sagesse par les histoires par les livres peut-être par les contes moi j'aime beaucoup les contes les contes initiatiques je te parlais de romans initiatiques tout à l'heure avec le tarot essentiel et finalement c'est un art de vivre et d'ailleurs quand tu regardes mon papa est martiniquais la danse fait partie intégrante de la culture antillaise et beaucoup de choses s'expriment dans la danse c'est un art de vivre la danse la danse africaine est très elle permet un ancrage aussi le fait de taper le sol elle ancre aussi également elle honore la vie et elle permet un ancrage pour Neila l'oracle Moja Manon et Kik te dit vivre se résume pour elle à goûter au délice de ressources dont elle dispose ici issue d'une famille assez pauvre avec de nombreux frères et sœurs elle est une jeune femme de partage au cœur illimité le manque elle le comble à travers ses passions et exploration sur le rythme de ses vibrations en constante transmutation on parlait d'aller nourrir aussi ce côté matériel affectif également voilà en fait chez Neila il n'y a pas la sensation de manque et il y a quelque chose d'énorme c'est qu'elle le comble à travers ses passions et elle explore à travers ses découvertes aussi et elle transmute constamment justement ses vibrations c'est à dire comment elle se sent elle ne se laisse pas envahir par ce qui est négatif il y a un lien avec les enfants aussi avec Neila elle danse avec eux pour leur donner de l'espoir les enfants en ont besoin aujourd'hui pour leur créer de beaux souvenirs et surtout pour les faire un peu rêver et Manon elle te dit ça le mien se manifeste mon petit loup se manifeste il rêve lorsqu'ils ont peur lorsqu'ils ont faim ben voilà lorsqu'ils se sentent seuls et lorsque la vie leur fait endurer de difficiles épreuves tous ensemble ils dansent cette jeune femme Neila est devenue adulte un peu trop vite par souci du bien-être de l'autre peut-être que tu te reconnais en Neila symbole d'une génération parentifiée pour subsister elle est très respectée et admirée par les hommes et femmes de tout âge de tous âges pardon sa dévotion est applaudie remerciée et même recommandée ce petit bout de femme qui pourtant a subi dénigrement et tant de pauvreté en tout point regorge d'amour d'énergie et candeur à diffuser sa magie et sa gaieté rayonnante comme communicative donne l'envie de toujours voir le verre à moitié plein plutôt que vide le seul remède c'est l'amour à semer partout elle dit tape des pieds sur le sol ressens les vibrations et écoute son discours en multiples sonorités je pensais sororité aussi elle est reliée aux autres femmes aussi il y a une sororité c'est plus qu'une solidarité nous sommes un et nous sommes sœurs la vie peut tout apprendre si tu décides d'y prêter attention alors voilà que veut dire la carte de Neila dans notre tirage aujourd'hui et bien elle te dit qu'il est temps d'aller à la rencontre de ton souffle de cette expression libératoire d'un corps à découvrir notamment par la danse ici il y a une j'ai cette sensation que le sacré féminin elle a surgit et tu peux te connecter à lui je dis sacré féminin féminin sacré tu peux te connecter à lui par le corps par le souffle par la respiration on te dit on te dit aussi par la danse la danse va te reconnecter à ton souffle libère-toi autant que ton plexus solaire peut se libérer c'est le centre des émotions le plexus solaire donc c'est là que sont gardées les émotions que l'on refoule donc il est temps de le libérer et à travers le mouvement tu peux le libérer le mouvement de ton souffle le mouvement de ton corps et une fois que tu t'en libères justement par les mouvements tu t'ancres un peu plus notamment avec les danses africaines le fait de taper du pied mais le fait aussi de bouger dans toutes les directions de ressentir Naïla te dit de danser de ne surtout pas t'arrêter pour et de ressentir à quel point tu renais voilà ne pas t'arrêter de danser de bouger de te libérer des émotions qui se sont j'ai envie de dire calcifiées pour te sentir renaître nous allons terminer par la légende du tarot le tarot essentiel et nous allons voir quelle est la carte qui ressort du tarot essentiel alors le tarot essentiel alors mon petit bout grogne parfois et bien on a la force du destin aujourd'hui c'est l'arcane la force du la force du destin si tu connais le tarot de Marseille donc ce sera l'arcane 11 et l'arcane 11 et bien elle te dit de savoir se maîtriser en toutes circonstances et c'est à dire en fait c'est dans le sens de pour justement libérer tes émotions que l'on a vu avec Neila dans l'oracle Moja et bien c'est d'accepter ce que tu ne peux pas changer et d'avoir la force de changer ce qui peut être changé voilà il y a une notion de cesser de résister à ce qui est et d'accueillir ce qui est ici et d'agir sur ce que toi tu peux changer mais de cesser vouloir agir sur ce que tu ne peux pas changer il y a quelque chose ici qui est qui est important pourquoi ? pour retrouver la paix la sérénité la joie la liberté et revenir au calme pour écouter ton être de lumière t'amuse ton essence ton être sensible sinon tu ne peux pas l'entendre tu ne peux pas écouter l'essence tu ne peux pas écouter ton âme alors la force du destin et bien il est question d'une victoire sur les difficultés sur les obstacles mais par je dirais la sensibilité la spiritualité et l'intelligence intuitive et émotionnelle c'est aussi le fait de dominer je dirais peut-être les instincts et les passions de l'ego et là c'est je dirais que c'est la victoire de l'esprit sur la matière c'est ça te laisser inspirer tes pensées tes idées tes paroles et tes actions ça ne vient pas de ta tête voilà tu te laisses inspirer par exemple aujourd'hui j'ai senti ce grand désir de faire un podcast de me remettre à faire un podcast et j'en prends vraiment un grand plaisir surtout en découvrant le message aujourd'hui ici il y a une ouverture de conscience par la connaissance co-naissance justement c'est un un travail de co-création c'est une on n'a pas envie d'employer le mot que travail mais c'est une co-création entre l'esprit et l'être que tu es peut-être l'esprit et la personnalité que tu es l'esprit le personnage pour créer dans la matière ensemble l'égo donne la main à l'âme je fais un petit bisou à mon petit charlie je n'ai pas pu m'en empêcher c'est authentique ici il est question de vraiment voir la la fin la destruction de tout ce qui est nuisible l'éloignement pardon voilà l'éloignement de tout ce qui est nuisible de toutes les difficultés on parle de destruction des forces nuisibles aussi et là il est question de confiance en soi de retrouver peut-être cette confiance en soi et de retrouver la sérénité voilà là l'égo elle a un côté ombre cette carte là mais elle n'est pas tombée à l'envers l'égo là il donne la main à l'âme le côté ombre ce serait qui serait dominateur ce serait l'inverse en fait là c'est pas le cas elle est à l'endroit ouf voilà cette carte là elle peut nous parler aussi dans un tirage à une seule carte par exemple ce serait de de développer aussi peut-être une affirmation de prendre peut-être de se positionner peut-être qu'on a des sacrés féminins qui ne se positionnent pas assez d'être sûr de soi voilà sans dominer l'autre bien évidemment il y a cette notion là avec la carte de la force du destin et bien je vais terminer je vais m'occuper de mon petit charlie il est temps et je te remercie pour ton écoute on se retrouve très vite dans un prochain podcast n'hésite pas à me laisser des commentaires ton commentaire et me dire si tu as aimé ce podcast et si tu en veux d'autres merci à toi t'est pas